Qu'est-ce que vous pouvez avoir choisi cet endroit ? Aujourd'hui nous sommes le 11 novembre. Le 11 novembre c'est traditionnellement les discours, souvent des discours sur l'Europe. Nous on pense que cette Europe, il faut la faire vivre au quotidien, il faut la sortir des discours et maintenant passer aux actes. Nous sommes ici donc près du pont Soudarin, près de Brazard, pour constater une chose, c'est qu'on attend toujours le renouvellement, la réouverture au trafic voyageur de cette ligne entre Colmar et Brazard. Colmar et Brazard qui sont deux villes très importantes, on a des villes qui dépassent les centaines de milliers d'habitants, Freiburg en a quasiment 200 000, qui sont à peine distants de 40 km, et qu'aujourd'hui il manque simplement un pont. On résume un peu, il manque simplement un pont qui a été démoli il y a 70 ans, et je dis qu'est-ce qu'on attend pour reconstruire, nous qui sommes maintenant en plein milieu du bassin raidant, et quand on sait qu'il y a 20 000 personnes tous les jours qui passent le pont pour aller travailler, on sait qu'il y a un vrai besoin, et donc il serait temps d'agir. Donc là c'est votre tête de campagne ? Tout à fait, c'est un thème qui est lié à la région, au développement du trafic ferroviaire, qui est une compétence de la région, et on constate une chose, c'est que la cale ne permettra pas de répondre à ces questions de proximité, parce qu'on va perdre la proximité, on sera dans un ensemble. La deuxième chose, c'est qu'elle n'aura pas non plus les moyens, parce que ces moyens, comparés à sa taille, sont ridicules, ils ne sont même pas celui d'un département. Et la troisième chose, c'est qu'on risque de se retrouver dans une politique de saupoudrage, ou de concentration sur certains gros projets, et évidemment, si le siège sera à Metz, la question du trafic transfrontalier apparaîtra comme marginale, et nous on ne peut pas l'accepter parce que c'est un besoin quotidien de nos concitoyens. C'est une manière autrement de faire campagne, de choisir des lieux symboliques ? C'est une manière de montrer qu'on peut changer les choses, et sans aller très loin, en regardant tout simplement ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Nous sommes ici à 200 mètres de la gare de Braisard. De l'autre côté, vous avez un land, une région qui est autonome, financièrement et politiquement, et qui a réussi de faire de cette ligne une ligne qui fonctionne bien, avec plus de 35 trains par jour. Et nous, nous sommes en Asa, dans un pays centralisé, et en face, on ne peut pas prendre le train, on a simplement des trains de marchandises. Donc c'est pour dire qu'il y a un vrai potentiel en Alsace, et que pour le mettre en valeur, il faut qu'on dépasse ce système centralisé, et puis, encore pire, cette création de la cave qui n'arrangera rien, bien au contraire. C'est difficile de vous faire entendre dans cette campagne, parce que vous êtes un petit parti, entre guillemets, face au grand, entre guillemets ? Aujourd'hui, si on s'en fie aux résultats des élections départementales, nous sommes le troisième parti de l'Alsace, devant le parti socialiste. Moi, je ne pense pas qu'on ait de problèmes à se faire entendre, bien au contraire, quand on en discute avec nos concitoyens, on voit qu'il y a une vraie attente, une vraie attente de voir autre chose que les partis politiques parisiens. Et quand on démontre qu'en plus, ce qu'on propose correspond aux besoins quotidiens, et qu'il y a des solutions qui ne sont pas des solutions utopiques, mais qui sont ancrées dans la réalité, et bien là, il y a une vraie écoute, une vraie attente et une vraie réception de la part de nos concitoyens. D'accord. Donc c'est pour ça que vous organisez des rassemblements comme ça ? C'est plus efficace que des tractages traditionnels ? On organise un rassemblement, on va également tracter en ce moment, mais c'est une manière de faire montrer que la politique, ce n'est pas uniquement des grands discours, c'est de l'action sur le terrain, au concret et au quotidien. Vous la sentez comment, cette campagne ? Nous, on la sent bien, parce que avec les échos qu'on a de nos concitoyens, on sait qu'ils font plus confiance maintenant aux partis traditionnels. Beaucoup ont compris que le FN est une escroperie, et que si vraiment on veut changer les choses, il faut les changer en Alsace. Et pour ça, il n'y a qu'un seul parti, c'est Mont-Sorland, et c'est la liste non à la cale, ni à nos régions. Ça, très bien. Quel objectif de résultat ? Nous, notre objectif principal, c'est de mettre fin à cette réforme, donc mettre fin à la création de la cale. Ça, c'est notre objectif principal. On verra quand on y arrivera. En tout cas, il faut qu'on passe au point des tours, il faut qu'on soit au second, donc ça, c'est un des objectifs. Les sondages, il donne 2% à peu près ? Les sondages ont été critiqués récemment par la commission des sondages, justement par leur manque de rigueur scientifique. Et on sait que, parce qu'on vit, nous, parce qu'on entend, nous, dans nos territoires, on sait qu'on sera bien au-delà de ce score. Sous-titrage Société Radio-Canada